Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Féministes, sensibles aux droits des migrants, centristes, penchant à gauche, la personnalité que nous recevons aujourd'hui serait-elle une voix singulière au sein de la majorité ? A vous de juger, Erwan Balanant est député de la 8e circonscription du Finistère, c'est celle de Quimperlé et de Concarneau. Il va nous rejoindre dans quelques instants, mais avant, on regarde son portrait chinois. Générique Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour votre portrait chinois, Erwan Balanant. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur France 3 Bretagne. On va commencer par revenir sur un petit aspect de ce fameux portrait, un aspect un peu mystérieux concernant votre dernière colère. Vous déclarez, vous parlez d'une réaction virulente face à la démagogie au populisme. On a envie d'en savoir plus. De quoi s'agit-il ? Oui, dit virulence. Enfin, je ne sais pas si c'était virulent, mais c'était un petit coup de colère dans l'hémicycle face à quelques amis, entre guillemets, des extrêmes, qui faisaient un petit peu de populisme sur le pseudo-absentéisme des députés. Et ça m'avait particulièrement agacé parce que c'était effectivement l'examen d'un texte des communistes sur lequel il y avait peu de personnes dans l'hémicycle. Mais c'était normal. Pendant ce moment-là, il y avait plus de 30 réunions. Je l'ai compté sur l'agenda de l'Assemblée. 30 réunions à l'Assemblée, des salles de réunions pleines, des salles de commissions pleines où tout le monde travaillait. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu facile. Et il est vrai que le président Chassaigne s'était un petit peu pris les pieds dans le tapis en disant qu'il n'y avait pas de députés au sein de l'hémicycle. Le rappel a été sonné. Il y avait plus de 200 députés dans les cinq minutes suivantes dans l'hémicycle. Donc, il avait été un petit peu pris à son piège. Mais voilà, c'était ça ma dernière colère dite politique. Alors, vous êtes entré en politique avec le Modem, centriste donc. Emmanuel Macron mène-t-il une politique de droite ? Non, je ne pense pas. Il mène une politique équilibrée. Une politique qui était une politique annoncée comme une politique de réforme. Et je pense que quand on réforme, on ne peut pas dire qu'on est de droite. Donc, je pense qu'il a une politique équilibrée qui, sur certains aspects, a des aspects effectivement un peu plus libéraux, mais aussi des aspects sociaux et des aspects d'équilibre pour notre pays. Donc, je pense que c'est une démarche qui est celle qui avait été annoncée pendant la campagne. Donc, c'est une démarche qui ne trompe personne, il me semble. Alors, on reviendra sur cette notion d'équilibre en voyant un petit peu l'actualité. C'est un avis que tout le monde ne partage pas, évidemment. Il y a deux semaines, Emmanuel Macron, le président, était en Inde. Il s'est exprimé sur le rythme des réformes en France. Je vous propose de l'écouter. Nous allons continuer en France à réformer en profondeur. Avec bienveillance, mais une conviction profonde. Avec la certitude que notre pays a besoin de ces transformations. Ça ne s'arrêtera ni demain, ni dans le mois prochain, ni dans les trois prochains mois. Pas question de ralentir. Donc, on a entendu Emmanuel Macron. Réformes du marché du travail, de la formation professionnelle, de l'action publique, du logement, de l'agriculture, de l'asile et bientôt de la SNCF. Emmanuel Macron va-t-il trop vite ? Non, je ne pense pas qu'il va trop vite. La France avait besoin de réformes. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de réformes de profondeur. Je le redis, c'était annoncé dans le programme. C'était l'engagement de ce quinquennat. Donc, les réformes, elles se conduisent. Elles se conduisent dans la concertation aussi. On ne peut pas dire que c'est fait à la Hussard. C'est fait avec beaucoup de concertation, beaucoup de réflexion. Et on essaye, nous, en tout cas à l'Assemblée nationale, d'avoir un petit peu de vision, de prendre un peu de hauteur et d'avoir un petit peu d'avance sur les chantiers qui arrivent. Donc, je ne pense pas que ça aille trop vite. On en avait besoin. Votre vision sur ces premiers mois, c'est une politique plutôt équilibrée avec un rythme convenable. Oui, un rythme convenable. Effectivement, un début de mandat intense. Intense pour tout le monde. Intense pour les personnes qui travaillent au sein de l'exécutif. Intense pour les députés. Puis aussi intense peut-être pour les Français. Mais je crois qu'il y a une demande. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Tenez bon, il faut que ça change. Il faut que ça change dans le bon sens. » Et moi, je serai le premier à me poser en désaccord s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qui était prévu, dans le sens de ce qui était annoncé. On va regarder une autre image. Ça se passe mercredi. Cette fois-ci, on est à l'Assemblée nationale. Les députés quittent l'hémicycle fâchés. Car le Premier ministre souhaiterait limiter le dépôt d'amendements en fonction de la taille des groupes à l'Assemblée. Si on résume, on a un président qui réforme par ordonnance une volonté de réduire le nombre d'amendements déposés par les députés. On se pose la question, quelle est la place pour le débat ? Finalement, est-ce que l'Assemblée, c'est juste un bureau d'enregistrement ? Non, justement, c'est là qu'il y a une mésentente avec l'opposition. Le président de Rugy, donc le président de l'Assemblée nationale, avec l'exécutif, a lancé une grande réforme de l'Assemblée. Et on va dans un sens d'un Parlement plus fort, en réalité. Mais il y a des choses qui doivent changer. Par exemple, des petits coups de théâtre comme ça, je ne crois pas que ça intéresse vraiment les Français. Il y avait une question... Vous savez, à l'Assemblée, moi, je suis souvent très... Non, mais c'est quand même une réduction aussi, un petit peu, de la parole. Si on réduit le nombre d'amendements, c'est... Non, parce qu'il ne s'agit pas de réduire le nombre d'amendements. Il y a plusieurs voix de la majorité qui se sont inscrits en faux avec cette idée. L'idée, c'est de rationaliser un petit peu un certain nombre de choses. Quand vous avez parfois 5 000 amendements qui sont les mêmes, avec une virgule, qui changent pour pouvoir avoir un amendement supplémentaire et du temps de parole supplémentaire... Avoir du temps de parole supplémentaire, c'est bien. Mais faire de l'obstruction parlementaire, ça ne sert à rien. Et je pense que les Français n'en veulent plus. Donc, il faut qu'on trouve un juste milieu entre, effectivement, la qualité des amendements qu'on dépose et puis la nécessité de continuer le dialogue, la réflexion. Et je ne pense pas qu'il n'y a pas de volonté d'enlever ce droit, qui est un droit imprescriptible des parlementaires, de déposer des amendements. Après, vous savez, on entend certains râler sur les amendements, mais il y en a aussi qui n'en posent pas beaucoup, des amendements. Donc, il faut travailler. Il faut les poser au bon moment, sur les bons sujets, par rapport à des problématiques qu'on a travaillées en amont. Alors, l'année dernière, l'étiquette La République en marche, c'était quasiment un passeport pour la victoire. Ce n'est plus vraiment aujourd'hui. Le mois dernier, les candidats La République en marche ont été battus lors de législatives partielles. On va le voir dans le Val-d'Oise et le territoire de Belfort, battus assez largement. Dimanche dernier, c'est le PS qui l'a emporté en Haute-Garonne. Dans le Loiret, c'est LR qui est en passe de l'emporter. Est-ce que la lune de l'uniel avec les Français est terminée ? Non. N'oubliez pas que des législatives post-présidentielles, il y a un fait majoritaire. Il y a une vague d'entraînement. C'est mécanique, c'est notre constitution, c'est nos institutions qui fonctionnent comme ça. Alors, ne dites pas non plus que tous les députés LREM ont perdu. Le député de la Guyane a gagné. Donc, ça fait, sur les trois que vous me citez, il y en a un. Un sur trois, ce n'est pas une débâcle non plus. Et puis, sur les exemples que vous citez, Isabelle Muller, quoi ? Elle a été élue, elle a été battue de 2%. Ce n'est pas énorme. Donc, ce n'est pas un désaveu pour vous, ce n'est pas significatif. Et les élections législatives, on le sait, partielles, pardon, il y a toujours un rééquilibrage. C'est tout à fait normal. Alors, fonctionnaires, cheminots, étudiants, retraités, ont manifesté cette semaine, selon un sondage diffusé jeudi, trois Français sur quatre jugent la politique du gouvernement injuste. Ce sentiment, est-ce que vous, vous le ressentez dans votre circonscription ? Non, moi, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui se posent des questions. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des gens qui veulent qu'on continue et qu'on accompagne ce changement. Quand on réforme, quand on décide de faire des changements... Vous n'avez pas senti un changement dans votre circonscription, dans l'humeur des gens, par rapport à la politique qui est en cours ? Non, non. Je pense qu'il y a des gens mécontents, évidemment, mais il y a toujours des gens mécontents. Et je pense qu'il y aurait des gens très mécontents si on arrêtait le rythme des réformes. Parce qu'il y a des gens qui nous diraient, mais c'est pour réformer qu'on vous a élus. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, il y a une question d'équilibre. Après, c'est vrai que sur les retraités, il y a un sujet, il y a quelques retraités qui sont mécontents, mais il y a eu des annonces du Premier ministre aussi pour trouver des équilibrages. On va regarder un autre chiffre maintenant, un chiffre qui est assez désespérant. Plus d'une Français sur deux a été victime de harcèlement ou d'agressions sexuelles au moins une fois dans sa vie. Alors, à la demande de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les hommes et les femmes, vous avez participé à l'élaboration d'un texte sur le harcèlement de rue. Il prévoit une nouvelle infraction pour outrage sexiste. De quoi s'agit-il ? Est-ce que ça peut être efficace pour changer les mentalités ? Alors, c'est justement, vous pointez bien la chose, l'idée c'est de changer les mentalités et d'abaisser le seuil de tolérance de notre société sur ces faits qui sont des faits intolérables. Là, c'est 53% parce que vous allez sur agression sexuelle, mais si on prend harcèlement, c'est presque 100%. 80% des femmes se disent avoir été un jour harcelées. Dans le métro, 100%. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on change. Alors, ce que nous avons imaginé, le groupe de travail qui a présenté un rapport à la ministre et la ministre a repris quasiment dans l'intégralité les propositions que nous faisions, c'était l'idée de, effectivement, de verbaliser et l'idée est de mettre un interdit, de définir un interdit, mais ça ne suffira pas. Et autour de cet interdit, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer. Je fais la métaphore du code de la route qui marche très bien. Un stop, c'est un jour le code de la route qui a décidé que c'était une ligne blanche au sol. Il n'y a pas aujourd'hui un policier derrière chaque stop de France et pourtant, on respecte aujourd'hui les stops. Donc, vous voyez, il faut définir un interdit, élaborer des programmes, des pédagogies pour expliquer aux gens que ça ne se fait pas. Siffler une femme dans la rue, ça ne se fait pas. Vous ne vous attendez pas à beaucoup de verbalisation, en fait ? Il n'y aura pas nécessairement extrêmement de verbalisation, mais il y en aura quelques-unes. Et on a, par exemple, auditionné les forces de l'ordre. On a fait un travail complet. Les forces de l'ordre nous ont dit oui, je pense qu'on nous en mettrons. Ça nous arrivera d'en mettre parce que nous avons déjà été témoins d'un certain nombre de choses et on n'avait pas l'outil juridique. Maintenant, nous l'avons. Donc, voilà. Alors, on va passer à une autre séquence. Ça s'appelle « J'aime ou j'aime pas ». Alors, le principe, vous vous en doutez, est assez simple. Vous me dites si vous aimez ou pas, avec un petit mot d'explication, tout de même. Alors, on va commencer par le petit fanche. Le petit fanche, l'État civil, donc, a refusé d'inscrire son prénom avec un tilde sur le N. Ses parents, désormais, se battent en justice pour faire rectifier cette orthographe. J'aime ou j'aime pas ? Évidemment que j'aime le tilde. J'aime et on va le défendre. Et évidemment, j'aime pas cette circulaire qui doit être vue. Moi, j'ai écrit à la ministre Nicole Belloubet pour qu'on essaye de changer cette circulaire qui est d'ailleurs assez bizarre parce que je ne comprends même pas ses fondements juridiques. L'article 57 du Code civil, qui parle des prénoms, ne définit pas du tout cette interdiction de tilde. Donc, il faut qu'on change. Et franchement, il n'y a aucune atteinte à l'intégrité de notre République de l'écrire. Alors, on avance, on avance, on va faire court. On va faire court, d'accord. La LGV, mettons, Brest à 3h de Paris, projet jugé non prioritaire par le rapport Duron sur les transports ferroviaires. J'aime ou j'aime pas ? Vous y êtes favorable ? Moi, ce que j'aime, c'est le train. J'aime le train, mais il faut que le train, il s'intègre aussi dans les territoires. Et il faut aussi qu'on pense à la mobilité du quotidien. Les 3h, prioritaire ou pas prioritaire ? En tout cas, ce qui est prioritaire, c'est d'améliorer la desserte. Peut-être pas d'arriver à 3h parce que ça coûte très cher, ces 3 milliards. Mais en tout cas, améliorer la desserte, oui. Donc, plutôt pas prioritaire. Une autre image. Richard Ferrand et Nicolas Sarkozy. On est sur le volet des affaires. On commence par Nicolas Sarkozy, mis en examen pour financement illégal de campagne électorale, recel de fonds publics libyens et corruption massif. J'aime ou j'aime pas ? J'aime pas, évidemment. Pour l'image ? Pour l'image et puis pour l'idée qu'on s'en fait de la politique. Maintenant, les deux cas ne sont pas tout à fait comparables. Alors justement, on va venir à Richard Ferrand. Bon, l'affaire est en cours, en instruction. Si jamais il devait être mis en examen, est-ce qu'il devrait démissionner de son poste, selon vous ? Je pense que ça lui appartiendrait. Pour les ministres, on sait que c'est la norme. Mise en examen égale démission pour un ministre. Pour un député, ça sera lui et sa conscience. Mais je pense qu'il saura faire ce qu'il faut. Maintenant, on est peut-être... Il faut attendre les différentes instructions. De la même façon, sur Sarkozy, il faut attendre. Donc, c'est lui qui décidera. Voilà, exactement. En son âme et conscience. Alors, on va bientôt entamer la deuxième partie de notre émission avec notre débat consacré au crédit mutuel Arkea. Arkea, qui regroupe les fédérations Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central du Crédit Mutuel, veut faire sécession, donc devenir une banque indépendante. Son président, Jean-Pierre Denis, s'en est expliqué au micro de France Info. On l'écoute. Vous voulez devenir indépendant. Vous voulez qu'Arkea soit indépendant. Vous voulez quitter le crédit mutuel qui refuse. Vous publiez ce soir des résultats en forte hausse. 428 millions de bénéfices l'an dernier. Est-ce que vous seriez aussi fort, aussi puissant, sans le crédit mutuel, Jean-Pierre Denis ? Alors, je crois que les performances 2017 du groupe Arkea ne doivent leur niveau qu'au groupe Crédit Mutuel Arkea, à ses 10 000 collaborateurs qui ont fait une année tout à fait exceptionnelle. Une année avec une progression des revenus de 13 %, une progression, vous l'avez dite, notre résultat net de plus de 28 % après un impôt sur les sociétés qui est en forte augmentation. C'est le signe de notre bonne santé. C'est aussi le signe d'une taxe additionnelle en matière d'IS. Et est-ce que tout ça, ce n'est pas dû aussi au fait que vous êtes une partie d'un groupe puissant, d'une marque puissante, le Crédit Mutuel ? Alors, précisément, le Crédit Mutuel n'est pas un groupe et c'est tout le débat qui nous occupe aujourd'hui les uns et les autres. C'est le groupe Arkea qui est à l'origine de ses performances. Je pense aussi à vos clients et sociétaires. Plus de 4 millions aujourd'hui. Est-ce que c'est leur intérêt de quitter le Crédit Mutuel ? Que vont-ils y gagner si vous allez au bout de votre projet ? Leur intérêt, c'est d'avoir une banque d'abord solide. Mais ça, c'est le cas aujourd'hui. D'avoir une banque performante. Et c'est le cas aujourd'hui. D'avoir une banque innovante. C'est le cas aujourd'hui. Je vous le concède bien volontiers. Et nous voulons le rester. Et c'est pour cette raison que nous refusons le principe, la perspective d'une centralisation du Crédit Mutuel. Ce que nous défendons, au fond, c'est notre liberté d'entreprendre. Celle d'une banque de taille intermédiaire. Qui, avec les performances qui sont laissées en 2017, a démontré qu'elle avait droit, je crois, de continuer à se développer sur des bases de pleine autonomie. Le Crédit Mutuel Arkea, fusion ou séparation ? C'est notre débat. Louis Baron nous a rejoint. Bonjour, Louis Baron. Bonjour. Merci. Vous êtes secrétaire général de la CFDT Bretagne. Syndicat, donc, opposé à la séparation. Alors, messieurs, on va juste regarder à quoi ressemble la structure un petit peu du Crédit Mutuel. Pour se remettre les choses en place. Le Crédit Mutuel, donc, ce sont des caisses locales. Ce sont les agences bancaires près de chez vous. Elles sont regroupées ensuite en 19 fédérations régionales. Elles-mêmes regroupées en 6 caisses fédérales. C'est une structure assez pyramidale. Le tout étant chapeauté, donc, par un organe de contrôle, la Confédération nationale. Donc, Arkea, c'est une de ces caisses fédérales qui veut devenir indépendante. Louis Baron, votre syndicat y est opposé. Vous y voyez une menace pour l'emploi. Pourquoi ? Écoutez, tout d'abord, on est extrêmement surpris et inquiet de la façon dont est amené ce projet d'indépendance qui est, en fait, imposé. Alors, ça, on y reviendra, mais sur la question de l'emploi. Sur la question de l'emploi. Pourquoi ce serait une menace pour l'emploi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on sous-estime beaucoup les risques économiques que je pense qu'ils sont engendrés par cette éventuelle indépendance et la perte de la marque trading mutuelle. Il y a une enquête qui le rappelle aujourd'hui. 68% des Français considèrent qu'ils sont attachés à cette marque. C'est le plus fort taux d'attachement. Et donc, perte cette marque, c'est un gros risque commercial. Et, en fait, c'est la Confédération qui en viendrait propriétaire. Comment peut-on imaginer qu'elle resterait sans rien faire ? Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un risque fort de dégradation de la note de la banque. Ça veut dire renforcement du coût du crédit qu'il faudra aller chercher sur les marchés. Aujourd'hui, 1 euro de part sociale est garanti par 3 euros au niveau de la Confédération. Demain, dans un schéma d'indépendance, il ne serait plus garanti qu'1,20 euro. OK. Alors, on a compris. Là, on est peut-être un petit peu trop dans l'aspect technique financier. Vous, M. Valanant, vous êtes signataire de la pétition à vie de tempête. Comme plus de 400 personnalités, favorables, finalement, à la dépendance d'Arkea. Arkea, pourtant, les résultats de la banque sont excellents. Elle n'a pas l'air d'être entravée par son appartenance au crédit mutuel. Alors, où est le problème ? Et est-ce que, comme dit M. Baron, c'est un risque pour l'emploi ? Alors, déjà, moi, je suis parlementaire, je suis député de la nation. Je n'ai pas à prendre un parti... Voilà. Je prends le parti de l'indépendance suite à un processus qui fait qu'on arrive aujourd'hui à une impasse. Moi, j'ai longtemps été... Moi, je suis sociétaire du crédit mutuel. J'ai longtemps été pour qu'un accord se trouve et puis que le crédit mutuel, les différentes fédérations, puissent continuer à travailler ensemble. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une impasse. On est comme dans un couple qui se dispute très fort. Et quand un couple se dispute, c'est difficile, j'ai envie de dire, d'élever ses enfants. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'incapacité pour les deux groupes à travailler. Et je pense que la bonne voie maintenant, c'est que le crédit mutuel de Bretagne et Arkea prennent son indépendance et que CIC et CIMONS continuent son chemin de son côté. Après, je pense qu'on prend des risques modérés. Aujourd'hui, le crédit mutuel de Bretagne est le groupe le plus performant au sein de la Fédération. Elle est la banque la mieux notée en France. On l'oublie. Elle a fait son passage vers le numérique de façon efficace, de façon pertinente. Elle a aujourd'hui des groupes comme Fortuneo qui sont dans les leaders de la banque en ligne. On a un groupe solide et on a un groupe qui est aussi important pour l'écosystème économique de la Bretagne. On a de nombreuses grosses entreprises qui participent à tout ça. est un écosystème. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse travailler, avoir une banque forte en Bretagne. Et hélas, hélas, je dis hélas parce que j'aurais préféré une autre issue. Aujourd'hui, l'issue, je pense, est la séparation de ces deux groupes. Monsieur Baron, cette union sacrée des politiques et des entrepreneurs bretons autour de leur banque, leur banque bretonne, vous la comprenez ? – Eh bien, pas vraiment. Et je vais vous dire là-dessus, là aussi, vous parliez tout à l'heure de nécessité de débats contradictoires à l'Assemblée. Eh bien aujourd'hui, à l'intérieur du Crédit Mutuel Arkea, il n'y a plus possibilité de débats contradictoires. On assiste. J'ai des témoignages. On a des témoignages quotidiens de pression sur les élus du personnel et sur les salariés. – On va le voir à l'écran. Vous avez publié un tract à propos de la manifestation qui s'organise le 5 avril, dénonçant des pressions exercées sur les salariés. C'est ce dont vous parlez. – Moi, je pense que la CFDT, que j'aime beaucoup par ailleurs, joue un jeu un petit peu bizarre. On sait très bien qu'il y a des délégués syndicaux CFDT qui ont été démis de leur fonction, qui ont recréé un syndicat interne au sein du Crédit Mutuel parce qu'ils avaient été démis de leur fonction. On a un jeu quand même un petit peu bizarre. – Si vous voulez, c'est moi qui vais parler au nom de la CFDT et pas vous. – Oui, oui, non, mais moi, je ne parle pas au nom de la CFDT. Je parle au nom des personnes de Cher qui agitent. – Je vais vous dire, à chaque fois qu'on a vu agiter le drapeau breton pour dire, tous unis derrière le drapeau breton, employeurs, salariés, on a tous le même intérêt, on a déjà donné en Bretagne, on a déjà donné. C'était le mouvement des bonnets rouges. Ça aboutit à quoi ? Il faut s'en souvenir. C'est une revendication patronale qui a abouti, la suppression de l'écotaxe, il n'y a pas eu un emploi de sauvé. Et on est très inquiets alors que l'histoire de cette entreprise, elle s'est construite sur le dialogue social. Et aujourd'hui, la CFDT, elle veut continuer à construire l'avenir sur le dialogue social. Et on pense. Et là, c'est ça, notre désaccord, qu'on sous-estime le risque de l'indépendance qui d'ailleurs aujourd'hui, juridiquement, à chaque fois, nous mène dans une impasse. – Non, 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 non. – Bah si, je peux vous citer toutes les décisions. – Si vous voulez, tout à l'heure, vous m'avez dit que je ne pouvais pas prendre la parole au nom de la CFDT, ce que je trouve tout à fait normal. – Alors, votre conclusion. – Laissez-moi prendre là pour le rôle du parlementaire. Nous avons rencontré récemment le directeur adjoint de cabinet de Bruno Le Maire et ses spécialistes en finance. Il y a des solutions techniques qui sont des solutions techniques qui ne poseront aucun problème. Donc, moi, je ne vais pas... Moi, je vous dis, je ne suis pas un ayatollah de cette scission. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse. Et quand il y a une impasse, il faut trouver une solution pour que ça fonctionne. Parce que perdre cette banque pour la Bretagne serait un drame. – Merci, merci à vous pour ce débat. On arrive à déjà la conclusion de cette émission avec notre séquence « Et demain ». La séquence est « Demain », illustrée comme chaque semaine par le crayon de Loïc Schwarz. Loïc qui a imaginé votre reconversion. Au cas où « Demain », la politique se serait finie pour vous. Il vous propose un retour à vos premiers amours. La réalisation de films, Marlène Chappin en actrice star pour un film sur la féministe Olympe de Gouges. Vous allez soumettre cette idée à Marlène Chappin ? – Je pense qu'elle serait très bonne dans le rôle. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. – La scène de guillotine, ça devrait lui plaire. – La scène de guillotine, maintenant, il y a des trucages. On arriverait à faire illusion. Donc je ne m'inquiète pas pour la tête de Marlène. – Ça pourrait être une idée de reconversion professionnelle ? – Pour elle ou pour moi ? – Après, vous, pour vous ? – Moi, on va voir. J'ai encore 4 ans devant moi. – La politique, c'est pour toujours ? – Non, la politique, ce n'est pas pour toujours. Mais quand on a un engagement citoyen et quand on est un petit peu né dedans, c'est vrai que c'est difficile parfois de couper. Mais moi, j'ai toujours dit que pour moi, la politique n'était pas nécessairement un métier. C'est un engagement à un moment donné. Donc il faut… Voilà, on verra. On verra. En tout cas, moi, là, c'est de travailler fort pendant les 4 ans qui viennent. – On le voit à l'écran. Vous avez tourné des clips avec Marc Lavoine, Florent Pagny. Un retour vers le showbiz, ça vous tente ? – Je ne sais pas. Non, pas pour l'instant. Ce qui me tente, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vraiment continuer mon travail de parlementaire. Il nous reste 4 ans et demi au moins à faire. Et on va les faire… Moi, je vais les faire avec détermination et passion. – Et vous n'avez pas de plan pour après ? Comment vous voyez votre parcours politique ? Parce qu'il risque quand même un moment de s'arrêter. On n'est pas élu à vie. – Ah, on n'est pas élu à vie. – Est-ce que vous pensez déjà un petit peu à l'après ? Est-ce que vous vous dites ? – On verra, on verra. Évidemment, je pense à l'après. Évidemment, continuer mon travail artistique, ce sera évidemment une option qui d'ailleurs ne me quitte pas vraiment, puisque dès que je peux, dès que j'ai 5 minutes, j'ai mon appareil photo avec moi. J'ai même mon appareil photo avec moi au sein de l'Assemblée. Il m'arrive de faire quelques photos dans l'Assemblée. Donc voilà, c'est deux passions que j'ai, la politique, l'engagement citoyen et la photographie et l'image. Les deux, je les ai chevillées au corps et au cœur. Donc voilà. – Merci beaucoup d'avoir répondu tous les deux à notre invitation. Désolé, le temps du débat était court. On aura certainement l'occasion d'aborder à nouveau ce dossier du crédit mutuel Arkea. Dimanche en politique, je vous le rappelle, c'est aussi une émission à revoir sur Internet. Vous pouvez aller sur notre site bretagne.france3.fr voir cette émission en replay. Nous sommes aussi bien sûr présents sur les réseaux sociaux. Tout de suite, c'est votre édition d'information de la mi-journée. Elle vous est présentée aujourd'hui par Fabrice Leroy. Bon week-end à tous sur France 3. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501